En ce mercredi 22 mars, Fanny Ardent célèbre ses 74 ans. Une date qui ne risque pas d'être oubliée par ses proches mais surtout par ses trois enfants. Définée de ses différentes relations. Mais voilà, si de nombreuses personnalités choisissent de donner des prénoms plus traditionnels à leurs enfants, la célèbre actrice a, quant à elle, fait le choix de jouer la carte de l'originalité. Pour cause, lorsqu'elle a donné naissance à sa première fille, née en 1975 de sa relation avec Dominique Leverde, Fanny Ardent a décidé de lui donner le joli nom de Lumière. Concernant son second enfant, née en septembre 1983 de son amour avec François Truffaut, l'actrice de 74 ans avait décidé de l'appeler Joséphine. Enfin, en ce qui concerne sa dernière fille qu'elle a accueillie en avril 1990 de son idylle avec le réalisateur Fabio Conversi, la légende du cinéma l'a ainsi nommé Baladine. Des prénoms distinctifs et originaux qui ne risquent pas d'être oubliés. Supérieure à supérieure à Fanny Ardent, qui sont les hommes de sa vie ? Fanny Ardent, ses confidences sur ses trois filles lors d'un entretien accordé à Gala en janvier 2022. Fanny Ardent avait partagé quelques rares confidences au sujet de ses trois filles, Lumière, Joséphine et Baladine. Des personnes avec qui elle reste très proche et qu'elle a toujours protégé. Quitte à parfois, mettre, un bémol à, s, à propre vie. Dès que j'ai eu des enfants, je me suis préoccupée d'eux, je suis devenue plus raisonnable, avait-elle rapidement concédé. Pourtant, lorsque ses filles sont parties d'unifamilial, Fanny Ardent a vraisemblablement été très peinée par leur départ. Quand je suis devenue mère, je ne me suis plus abstenue, y compris lorsque mes filles avaient grandi, avaient confié l'actrice oscarisée au magazine Psychologie. Je préférais mille fois être rejetée par une adolescente me disant « Arrête de m'embrasser ! » que de me contenir. Et puis un jour, les enfants s'est ne vont. On m'a dit « Si est-il la vie ! » Mais moi, j'étais désespérée. Crédit photo, bord de jacovid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501